Alors, bienvenue au Upday Futur of Work. Thomas, toi, tu es directeur parcours digitaux des salariés dans les nouveaux projets immobiliers. Et Anne, toi, tu es directrice marketing division display chez Samsung. Alors, je vous propose justement de parler de ce nouveau bureau dit post-Covid avec ce qu'on a beaucoup parlé du monde d'avant, du monde d'après, le retour du bureau en cours, comment il se traduit ? Est-ce qu'il y a véritablement eu un bureau d'avant, finalement ? Peut-être que Anne, je vais te laisser la parole pour introduire le propos, je t'en prie. Bonjour à tous. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les organisations des entreprises sont quelque peu en train de changer. On sait que le télétravail, même si certains réticents n'ont pas apprécié, finalement, l'ont plutôt bien adopté. Et puis, de toute façon, le retour au bureau d'avant n'est plus vraiment une option, tout simplement parce que le pli est pris, premièrement. Deuxièmement, parce que les nouveaux arrivants sur le marché du travail vont l'exiger. Et enfin, parce que c'est une question de performance. Donc, maintenant, on se retrouve dans une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle est comment finalement faire revenir les collaborateurs au travail. Ça, c'est une dynamique qui, effectivement, est cruciale et donc, il est nécessaire, effectivement, de l'aborder. Je présume qu'on l'abordera un petit peu plus tard. Thomas, je crois que si jamais, c'est peut-être pas tout de suite, mais tu as la main sur les slides éventuelles que tu voudras nous présenter. Pour compléter un peu ce que vient de dire Anne, je t'en prie. Oui, donc en fait, chez Orange, en ce moment, on a une particularité. C'est que le retour au bureau dans notre siège, c'est très concret parce que c'est un nouveau siège qu'on vient d'ouvrir lundi. Donc, en fait, on a nos salariés qui reviennent à Issy-les-Moulinots. À Issy-les-Moulinots, tout à fait. Ça s'appelle Bridge. C'est ça, Bridge. Et donc, Bridge, parce que c'est face au pont qui relie Issy-les-Moulinots à Boulogne. Et en fait, c'est très concret, le retour du coup, parce que les salariés sont impatients de revenir au bureau à la fois parce qu'ils ont vécu une période très longue en télétravail, mais aussi parce qu'ils découvrent donc du coup, à cette occasion, ces nouveaux bureaux. Magnifique. Donc, ça a été inauguré. Le retour, c'est pour quand officiellement ? Le retour a commencé lundi. En revanche, du coup, dans le contexte actuel, on ne fait pas des grandes vagues de retours de 1000 personnes d'un seul coup et présentes toutes une semaine. Donc, en fait, on fait 200 personnes maxi par jour et ils ne reviennent qu'un jour. Donc, c'est le jour qu'ils attendent tous avec impatience et après, ils ne peuvent revenir que le 5 juillet où, en fait, on espère que les choses seront un petit peu plus faciles avec les jauges qui seront possibles. Très bien. Alors, Anne, comment est-ce qu'on donne finalement envie aux collaborateurs de retourner au bureau ? Est-ce qu'on a besoin de donner envie ? Est-ce que tu sens qu'il y a juste un accompagnement ou il faut pousser un peu ? Oui, je pense. Je pense effectivement. Par nature, le salarié est un collaborateur. Et donc, évidemment, quand on travaille de chez soi, on travaille pour produire de manière isolée. Mais quand on revient au bureau, on cherche autre chose. On cherche à échanger avec ses collègues pour faire émerger des idées, pour faire émerger des projets, des solutions. Donc, oui, il est effectivement important de faire revenir le collaborateur. Et d'ailleurs, c'est un prérequis, la collaboration, pour justement les faire revenir au bureau. Donc ça, ça a effectivement une vraie importance. Évidemment, la collaboration, aujourd'hui, ça revêt différentes formes. On peut imaginer des rendez-vous en one-one physique. On peut aussi imaginer des rendez-vous un peu plus hybrides, où on a à la fois des personnes qui sont physiquement présentes au bureau, mais également des personnes qui sont en distanciel, qui peuvent être chez elles ou ailleurs. Et donc là, il est nécessaire effectivement d'avoir des outils qui permettent aux collaborateurs de favoriser cet échange, cette collaboration. Le premier point, du coup, qui nous semble très important chez Samsung, c'est qu'on sait qu'il y a une multitude de technologies que nos clients peuvent avoir, des usages aussi de collaborateurs, des habitudes qu'ils ont pu prendre. Et donc, ça se traduit par évidemment une multitude de fournisseurs qu'on peut retrouver. Et donc, chez Samsung, on a une conviction assez simple, c'est qu'un standard doit émerger, à savoir celui de l'interopérabilité. On n'est pas là pour amener une nouvelle couche technologique, on est là pour s'adapter. Et surtout, on est là pour parler clairement des usages, c'est-à-dire que nos produits ne sont pas développés pour simplement innover pour innover d'un point de vue technologique. Nos produits sont là pour être adoptés. Ça, c'est hyper important. Donc là, on va parler de notion effectivement d'ergonomie. L'ergonomie est cruciale. On peut avoir acquis la dernière des technologies, la plus puissante qu'elle soit. Si derrière, elle n'est pas adoptée, si derrière, les collaborateurs ne s'en sont pas emparés, il ne se passera rien. Donc, c'est ce que j'appelle un fail. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il est important de bien réfléchir à la manière dont on veut équiper ses collaborateurs, d'écouter effectivement les usages de ces groupes de travail, des différents métiers et de proposer une solution qui convienne. Chez Samsung, on a des produits qui sont effectivement interopérables. Qui sont ouverts, qui sont ergonomiques. Ça, c'est vraiment notre ADN. Et on a développé d'ailleurs un produit qui est le Samsung Flips. On en est à la troisième génération de ce produit. Et c'est un produit imaginé à un paperboard traditionnel, mais avec une petite couche digitale numérique par-dessus. Et qui permet de pouvoir faire collaborer des personnes entre elles. En intégrant encore une fois aussi des personnes qui peuvent être à distance, appuyées par des outils de visioconférence. Et derrière, parce que c'est un paperboard numérique et non un paperboard traditionnel, toutes les personnes peuvent annoter, peuvent aller récupérer du contenu sur Internet. Et d'un simple clic, le partager. Et donc, réitérer ensuite dessus. Notre démarche, elle est qu'effectivement, on écoute nos clients, on écoute nos utilisateurs surtout. Et on en est donc effectivement à la troisième version. Puisqu'en fait, on apprend avec nos clients. Et donc, notre idée est de pouvoir à chaque fois avoir un produit qui s'adapte aux usages à la fois d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes en mode test and learn aussi. Énormément, énormément, c'est ça. Exactement, on essaye d'avoir cette approche avec nos clients et de pouvoir effectivement au maximum les écouter. Et puis apprendre de tout ça et d'en transformer le produit pour qu'il soit adapté. Parfait, merci. Thomas, ton retour d'expérience là-dessus en cours, j'imagine ? Oui, tout à fait. Enfin, en cours et déjà fait aussi. Parce qu'en fait, là, je vous ai parlé de bridge, mais on a une quinzaine en fait, en réalité, de grands projets immobiliers dans le groupe Orange, dont certains ont déjà été déployés. Donc, je cite un site comme Villejuif où on a notre direction technique qui a été inauguré quelques mois avant. Et du coup, en fait, en réalité, on met à peu près les mêmes solutions dans les différents projets. Ce qu'on a tendance à dire chez Orange par rapport à Bridge, donc notre nouveau siège, c'est que c'est le dernier siège. Siège, pardon, ce n'est pas facile comme mot pour un nom français. C'est imaginer dans le monde d'avant et le premier siège qui s'ouvre dans le monde d'après. Ce n'est pas pour autant que l'on a dû adapter beaucoup de choses parce qu'en réalité, sur les différentes solutions que l'on a mis en place, quelque part, en fait, on découvre qu'on a bien visé et qu'en fait, en gros, on a mis en place des solutions qui correspondent aux usages qui étaient déjà une tendance de fond et qui se développent en fait de plus en plus aujourd'hui. Je rejoins assez Anne, en fait, et c'est pour ça, je pense aussi que ça se passe bien entre Orange et Samsung sur le fait qu'en fait, il faut toujours avoir des solutions qui sont un peu agnostiques, des solutions d'outils, d'outils en fait qu'on utilise derrière. Et c'est vraiment ce que l'on a aussi fait, ce qu'on a aussi fait dans un site comme Bridge comme dans d'autres sites. Alors pour revenir sur la question qui était à la base de comment on fait revenir nos salariés sur le site. Alors déjà, du coup, effectivement, c'est vraiment de proposer ce mode hybride et de proposer en fait dans les bâtiments la possibilité de collaborer, que ce soit sur place avec les gens que du coup on retrouve. Et ça, quelque part, c'est ce que je disais dans la vidéo qui était publiée sur les réseaux sociaux d'Orange hier soir. C'est un peu la vraie vie quand même de retrouver les gens, de les retrouver en vrai, de pouvoir échanger avec. Après, il y a pour autant quand même des gens qui restent à la maison ou alors, et ça, c'est une tendance qui existe depuis toujours chez Orange, c'est qu'on a de nombreux sites. Donc on a aussi des gens qui ne sont pas à la maison, mais qui sont à distance sur un autre site. Et en fait, justement, il faut qu'on puisse collaborer avec tout le monde. Typiquement, c'est aussi quelque chose qui existait déjà un peu chez Orange parce que le télétravail, ça existait bien avant la Covid-19 chez Orange. C'est 40% de nos collaborateurs avant la crise, la crise Covid-19 faisait déjà du télétravail, soit encadré avec un contrat, soit de façon ponctuelle. Et en fait, aujourd'hui, à un moment, on est passé à 100% et après, on va retrouver, je pense, une jauge quelque part entre les deux. Du coup, on va rester sur ce principe de pouvoir collaborer. Et donc, c'est ce que l'on a fait dans toutes nos salles de réunion et dans toutes les bulles dans les nouveaux projets. En fait, on a mis des écrans, des systèmes audio et des caméras permettant du coup de travailler à la fois sur place. J'ai un écran, je peux projeter sans fil dessus, donc je n'ai aucun effort à faire parce que c'est ça qui est important aussi. C'est qu'au quotidien, en fait, on a toujours réfléchi solution technique, mais sans vouloir pousser la technique. C'est à dire que moi, je ne vais pas mettre en place de la technologie pour mettre en place de la technologie. C'est ce que disait Anne. Ça rejoint tout à fait ce que disait Anne. En revanche, on va mettre en place de la technologie quand ça répond à un besoin. Typiquement, là, je vous montre l'auditorium de Bridge, donc un auditorium de 280 places. C'est un joyau architectural. Donc, c'est une salle tout à fait, tout à fait ronde. Et donc, on a choisi. Alors, il y a encore l'échafaudage parce que ce n'est pas terminé. Mais on a choisi du coup de mettre en place aussi un écran incurvé qui suit du coup la courbe de la salle pour vraiment pouvoir dire. Mais en fait, quand on organise un événement dans cet auditorium, on amène vraiment nos invités, notre auditoire en immersion en fait dans notre présentation. Et c'est ça qui permet justement à nos collaborateurs de créer un événement qui plaît et qui effectivement en voit quand on le voit en tant qu'auditeur. Parfait. Merci beaucoup pour cet exemple. Effectivement, assez frappant physiquement, d'ailleurs, aussi sur la dimension marque employeur. Alors également, comment est-ce que cet environnement de travail peut favoriser la remise en place des salariés et inversement ? Et comment est-ce que ça peut pour les salariés les rendre encore plus fiers finalement aussi d'être dans l'entreprise ? Quelles sont les démarches qui sont adoptées du côté de Samsung sur ces différentes dimensions RH, espaces partagés, accueils ? Alors avec effectivement ce retour au bureau qui se fait progressivement, on s'aperçoit que la marque employeur, elle est effectivement extrêmement importante. Et je trouve que voilà l'exemple que donne Thomas écriant. Le bureau aujourd'hui, finalement, il est double. On a à la fois le bureau qui est donc effectivement au sein de l'entreprise, mais on a aussi le bureau à la maison. Donc ce nouvel environnement de travail, maintenant, il est double où effectivement on va avoir besoin d'équipement. Et là, les écrans jouent un rôle important parce que quand on travaille à la maison, on travaille pour produire. Et c'est effectivement ce qui est recherché. Et quand on est effectivement au bureau, on va chercher plus à collaborer. Mais pour ça, il faut avoir des équipements. L'écran PC, typiquement, c'est un bon exemple parce qu'il y a quelques stats qui disent effectivement que le fait d'avoir deux écrans typiquement au lieu d'un permet d'augmenter sa productivité de 42%. Donc c'est un vrai sujet. Et les collaborateurs estiment la plupart du temps être mieux équipés chez eux qu'au travail. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir un meilleur équipement à la maison ou plutôt au travail. C'est d'avoir une expérience sans couture. Évidemment aussi d'avoir un vrai usage derrière. Les espaces après communs sont extrêmement importants. Et l'auditorium, le hall d'accueil, les salles également, les espaces communs sont extrêmement importants. Et là, vous avez une technologie LED. C'est hyper important, effectivement, de montrer à ses employés à quel point finalement on tient à eux. Et c'est une manière aussi. Et en l'occurrence, quand on parle d'écran, c'est visible. Et de soigner les détails comme c'est le cas. Là, très clairement, on le voit, même si ce n'est pas fini. C'est déjà absolument magnifique. Soigner les détails, ça permet aussi de valoriser finalement l'image et de montrer à ses employés à quel point, effectivement, on tient à eux. Donc, dans les notions d'attirer, retenir des talents, clairement, là, on est en plein dedans. C'est des codes qu'on retrouve aussi à l'extérieur de l'environnement de travail. Donc, c'est vraiment s'adapter aussi aux usages. Complètement. Thomas, peut-être pour conclure notre échange en une minute trente. Oui, je vais essayer de faire rapide. En fait, chez Orange, dans le cadre de nos nouveaux projets, notamment en Bridge, on a inventé le « Fiber to the desk », c'est-à-dire qu'on a amené la fibre jusqu'à la position de travail. Ce n'est pas pour autant qu'on met une file à la patte de nos utilisateurs, parce que la fibre, forcément, on est connecté. Mais en revanche, on a utilisé cette même fibre pour équiper de nombreuses bornes Wi-Fi, y compris sur nos terrasses extérieures, et pour équiper l'ensemble des salles de réunion pour qu'on puisse avoir de la téléphonie avec une pieuvre. Mais aussi de dire, en fait, en gros, on offre toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on peut être sur une position de travail, être en Wi-Fi ou être en filaire si notre métier le nécessite. Donc, on a cette possibilité d'amener la fibre jusqu'au collaborateur s'il en a besoin. On a aussi la possibilité de lui dire, en fait, tu travailles en Wi-Fi et donc tu peux même travailler sur les terrasses de bridge. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important de dire, en fait, on offre toute la flexibilité de travailler n'importe où, dans les salons d'étage, dans les positions de travail sur les terrasses. Et là, typiquement, on voit une position de travail qui est équipée d'un écran incurvé, 34 pouces, et donc, du coup, qui permet de dire, en fait, pour quelqu'un pour qui le métier le nécessite, c'est quelque chose qui lui permet de travailler dans les meilleures conditions. En revanche, quelqu'un qui n'en a pas besoin, il va dire, ça encombre mon bureau. Donc, on fait en sorte qu'effectivement, à chaque fois, on trouve la solution qui va bien. Et pour donner un petit autre exemple, dans les salons, on a des écrans de communication qui permettent justement de communiquer la marque employeur, etc., de l'instaurer. Mais ces écrans, on peut aussi les utiliser quand le collaborateur le souhaite pour partager du contenu. Donc, en fait, il peut prendre la main sur un écran de communication. Parfait. Très bien. On va finir sur ce dernier exemple. Merci beaucoup à Thomas et à Anne et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.